abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker africaine 24 si fort niazingbe ne fait pas la ronde de tous les togolais si fort niazingbe ne fait pas la ronde de tous les togolais comment un président peut prendre des mesures ainsi nous n'avons pas dit ça dit ce qui nous dépasse aujourd'hui et il a réduit combien sur l'essence c'est comme il a réduit sur l'essence est-ce que le petit commerçant du marché il a dit à fort niazingbe qu'il ne peut pas payer les taxes de 50 francs et c'est ça la mesure d'allègement le petit commerçant n'a pas dit à fort niazingbe qu'il ne peut pas payer les tickets de 50 francs non fort niazingbe nous sommes fatigués on est fatigué tout ce que nous demandons et nous avons fait c'est ce que nous demandons nous avons fait c'est tout notre problème c'est que nous avons fait nous avons fait c'est tout il n'y a pas autre chose nous avons fait tout ce que tu peux faire c'est de nous donner à manger c'est pas tu joues avec nous comme ça tu vas jouer sur la scène sociale voilà ton mandat social oui vous allez me dire que tout ce qui s'est passé vous ne voyez pas vous dit n'est pas comparé sans comparaison c'est que sans évolution quand il peut pas tu comparer à quelqu'un au moins où tu prendre conscience c'est que tu ne peux pas évoluer les congolais congolais le congolais il a fait 30% à côté de toi à l'est talent vient de faire combien 30% également les simigmes qui étaient 40 comme 40 combien est devenu encore cinquante cinquante deux mille mes amis allons doucement nous n'avons pas demandé la tête du fort niazingbe il n'a qu'à collaborer il n'a qu'à sortir nous avons besoin de causer avec lui nous avons causé besoin comme bien même il sait il connaît nos problèmes il ne veut pas placer nous avons besoin de causer il n'est pas plus que talent mais aujourd'hui talent se trouve partout c'est ça il fait le tas de choses non 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 ça n'est pas pas ce n'est pas bon ce n'est pas bon c'est tout ça là c'est ça les mesures c'est ça les mesures les mesures d'allègement c'est ça non 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 il faut augmenter les salaires point barre si vous voulez goûter un peu diminuer diminuer vos salaires 3 millions 700 mille par mois et avoir 700 mille par jours et pas et pardon excusez moi par mois sur votre salaire diminuer ça non moi je ne vais pas dire de redire votre salaire à nos miettes et non chaque diminuer votre salaire à un million seulement à un million par mois par ministre et vous allez sentir le coup mais pourtant dans ce pays personne ne touche personne ne touche ça comme ça vous comprenez ça fort niazingbe nous avons faim nous avons faim c'est de ça qu'il est question à la fin du mois on ne peut pas vivre jusqu'à la fin de l'autre mois c'est ce que ça veut dire non non vous nous avez dit vous nous avez dit en 2013 que non chacun a son problème individuel et que non 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 qu'on ne peut pas faire ça comme ça que si on doit utiliser nos salaires pour des constructions ça ne peut pas nous suffire c'est vrai tu as parlé de les logements les logements et commerces sociaux tu as construit combien pour les enseignants c'est combien tu as construit et nous n'allons pas utiliser notre salaire pour faire un logement et finir dans la rente comme nos parents non mais quand même là quand même tu fais quoi pour nous on ne peut utiliser notre petit salaire pour aller chercher à faire des petits logements je ne suis pas contre toi tu peux même gouverner milan sur ce togo moi ça ne me dit rien mais j'ai faim j'ai besoin j'ai besoin de manger c'est de ça qu'il est question oh papa c'est de ça qu'il est question c'est pas autre chose moi je suis pas contre toi mais j'ai faim vous avez dit que non les djihadistes moi je crois que actuellement les premiers djihadistes là c'est vous hein les premiers djihadistes de ce pays c'est vous vous parlez de la paix dites moi comment quelqu'un qui a faim peut être en paix qui peut m'éprouver le contraire quelqu'un qui a faim il est en paix comment vous définissez le mot paix ou bien c'est être dans les armes d'armes même si il y a la guerre on me tue je suis mort je vois ce qui se passe derrière moi je ne vois plus mais la paix là je suis là je souffre je sens que je souffre je souffre je souffre je souffre selon son écriture je crois avec votre paix là c'est à part voilà pourquoi on ne comprend pas la même chose c'est pas possible c'est pas possible nous avons fait ce que tu dois comprendre excusez moi monsieur le président ce que tu dois comprendre c'est que nous avons faim point barre si tu veux même il faut régner des siècles j'ai des siècles nous c'est pas ça notre problème notre problème c'est que que le togolais mange mieux si je mange mieux fort je m'en fous de ton pouvoir je m'en fous ça ne me regarde pas tu me donnes à manger si tu me donnes à manger j'imagine bien j'ai tout ce que j'ai mes besoins je le fais mais alors là mon problème est où je cherche ta place pour faire quoi vous affamez les gens après tout c'est pour appeler les gens plus les distribuer les trois milles les choses mais les gens n'ont pas de texte vous prenez ça sachant que vous allez manger c'est à la seconde et le reste du temps tu prends ça pour toi même et ton frère vous creusez les racines des autres les autres vont tomber ils vont ils vont courir c'est-à-dire que tomber et vous allez prendre devant pour combien de temps l'intérêt personnel n'a jamais abouti l'intérêt personnel n'a jamais donné nous avons faim c'est tout c'est de ça qu'il est question nous avons faim qui dit la même chose à tout moment mais c'est ça il faut insister sur ce genre de mots lui-même il n'a qu'à m'excuser mais c'est ça la vérité bonne journée likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire et Sous-titrage ST' 501